Dans ce cours d'aujourd'hui, nous allons expliquer Le troisième pilier Parmi les 14 piliers De la prière Donc nous avons vu que Le dernier pilier c'était Comment il fallait faire lever les mains A quelle hauteur, avec les deux hadiths qu'on a rapporté Qui sont dans le Bukhari Et au Muslim, comme quoi le Président a levé ses mains A la hauteur de ses épaules Ou à la hauteur de ses oreilles Et nous avons dit que les différentes Fautes qu'il fallait éviter de faire Concernant le Bukhari Là, aujourd'hui l'auteur il va parler De Qira'atul Fatiha Qui est le troisième pilier L'auteur dit Et la récitation de la Suratul Fatiha est un pilier pour Chaque unité de prière Comme cela a été rapporté dans le hadith Point de prière pour celui qui ne récite pas L'ouverture du livre Et c'est la mère du Coran Donc suratul Fatiha Nous allons voir par la suite qu'elle a plusieurs noms Donc l'ouverture du livre Ou la mère du Coran Et nous allons citer les autres Un peu plus loin dans le cours Donc la récitation de Suratul Fatiha Donc la récitation de Suratul Fatiha C'est une obligation Dans chaque unité de prière Donc elle est obligatoire Pour l'imam Pour le fidèle qui prie derrière l'imam Et pour celui qui prie seul Comme a dit La salata L'imam ne l'a pas Il n'y a pas de prière Pour celui qui ne prie pas Avec Suratul Fatiha Rapporte par Bukhari Womuslim وواجبة على المأموم في الصلاة الجهرية كذلك لما ثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه بعد صلاة الفجر لعلكم تقرؤون خلف إمامكم فقال نعم قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب C'est-à-dire que le fidèle qui est derrière qui prie derrière l'imam récite également la Suratul Fatiha à voix basse donc il l'a fait dans les prières à voix basse donc celle-là il la récite aussi et dans les prières à voix haute il la récite aussi parce que la preuve de la récitation à voix haute pour celui qui prie derrière l'imam c'est lorsque le prophète a interrogé ses compagnons il a dit en s'adressant à ses compagnons peut-être récitez-vous derrière l'imam pendant sa récitation ils répondirent certes nous le faisons il reprit ne le faites pas sauf si l'un d'entre vous récite la mère du livre l'ouverture du livre ce hadith il est rapporté par l'imam Muhammad avec une chaîne de transmission qui est authentique ça cela ça prouve que même celui qui prie derrière l'imam dans les prières à voix haute il doit réciter la fatiha également donc là nous allons parler de nous avons évoqué la situation de surat al-fatihah maintenant l'auteur dans le maintenant ici il a fait une explication brève et concise un tafsir plus ou moins brève et concis de surat al-fatihah que nous allons bien sûr détailler ici mais pas dans un seul cours ça va être réparti sur sur plusieurs cours et nous allons commencer par la basmala Bismillahirrahmanirrahim le mot allif il dit ici Barakatan Wasti'anatan Barakatan Wasti'anatan c'est à dire pour la miséricorde pour la bénédiction et la demande d'aide donc au nom d'Allah le tout miséricordieux le très miséricordieux Barakatan pour la bénédiction et la demande d'aide c'est à dire qu'on dit Bismillahirrahmanirrahim pour la demande de bénédiction auprès d'Allah et la demande d'aide très bien Bismillahirrahmanirrahim les savants ont divergé concernant ce verset les savants ont beaucoup divergé concernant la basmala le fait de dire Bismillahirrahmanirrahim est-ce qu'on doit le dire avant chaque surat est-ce que cette basmala fait partie de la surat c'est à dire surat et le fatihissi en l'occurrence ou c'est un verset qui est indépendant tout d'abord la basmala le fait de Bismillahirrahmanirrahim avant la surat déjà le consensus des savants disent que c'est méritoire c'est une sunna très recommandée de la lire avant surat le fatih c'est un verset mais l'avis répondu parmi les savants qui est le plus juste c'est que ce n'est pas un verset de surat le fatih et les savants ont divergé là-dessus mais c'est l'avis quand même le plus communément répondu le plus juste que Bismillahirrahmanirrahim nufibbapparty surat surat والدليل verset et Bismillahirrahmanirrahim ne fait pas partie de surat le fatih mais c'est un verset qui est venu pour trancher ou qui est un trait d'union entre chaque surat sauf dans surat c'est un verset c'est un verset maloui ce hadith ce hadith qui est rapporté d'un muslim d'après donc ici la basmala dans ce hadith n'est pas mentionné il dit directement donc ça c'est une preuve c'est la meilleure des preuves que Bismillahirrahmanirrahim n'est pas inversée faisant partie de surat le fatih ensuite nous avons déjà expliqué longuement je ne sais pas si vous vous souvenez dans le début de l'explication des trois fondements nous avons expliqué Bismillahirrahmanirrahim donc nous n'allons pas redonner la même explication et la redétailer une deuxième fois il suffit de retourner au cours le premier cours le deuxième cours sur l'explication de Bismillahirrahmanirrahim et nous avons dit que Bismillahirrahmanirrahim rapidement nous allons passer dessus c'est-à-dire qu'on utilise le bas ici avec Allah pour demander l'aide nous avons déjà vu nous avons déjà vu nous avons dit qu'il est c'est-à-dire que la miséricorde d'Allah elle englobe toutes les créatures et ça nous avons détail dans les trois fondements c'est-à-dire que Rahman c'est elle englobe toutes les créatures c'est la miséricorde qui englobe toutes les créatures elle est réservée uniquement à Allah et nous avons dit que Ar-Rahman seul Allah a le droit de s'appeler Ar-Rahman alors que la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim c'est qu'Ar-Rahim cette Rahman cette miséricorde elle est uniquement réservée aux croyants et non aux mécréants et la deuxième différence qu'entre Ar-Rahman et Ar-Rahim Ar-Rahman tu l'utilises que pour Allah alors qu'Ar-Rahim tu l'utilises pour Allah et pour autre qu'Allah et la preuve réside dans Wakana bil mu'minin Ar-Rahima ici Allah subhanallah il parle du prophète sallallem c'est-à-dire que le prophète sallallem était pour les croyants quelqu'un de miséricordieux donc tu as le droit de dire au prophète Ar-Rahim et Allah Ar-Rahim alors qu'Ar-Rahman non Ar-Rahman c'est réservé uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala ensuite nous allons commencer qui dit qu'il est-il qu'il est-il qu'il est-il Donc le hamd ici c'est la louange qui est un éloge et elle ici sert à désigner l'ensemble des éloges, ou des louanges pardon. Jami al-Mahamid l'ensemble des louanges est réservé à Allah tandis que la faveur pour laquelle nous ne sommes en rien responsables comme la beauté ou autre, ça c'est le nas de Mohamed Abdel Wahab son éloge se nomme al-madah, c'est-à-dire félicitation, et non al-hamd la louange. Donc vous voyez la différence ? Donc faire les éloges de son Seigneur est un acte d'adhération et ça nous l'avons déjà vu dans le pour les serviteurs. Et cela relève de l'unicité de la divinité. Alhamdoulilah Rabbil Alamin c'est, alhamdoulilah, c'est cela relève de tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire l'unicité de la divinité, qui consiste au tawhid à travers les actes des adorateurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici, alhamdoulilah, c'est le seul qui est digne de recevoir les éloges et les louanges pour chaque bienfait que nous percevons ou que perçoient ses serviteurs. Quelqu'un soit la cause Donc le mérite de tous ces bienfaits refaits revient à Allah subhanahu wa ta'ala en totalité. Et tout ce que vous avez comme bienfait revient d'Allah. Ensuite, en ce qui concerne les serviteurs, donc là nous avons vu le le louange revient à Allah et en ce qui concerne les serviteurs, ce que les serviteurs possèdent comme faveur volontaire telle que la piété maintenant, c'est un serviteur il est pieux envers vous, il est bon ou il fait une bonne oeuvre envers vous. Ils en sont loués, c'est-à-dire cette personne-là tu vas le louer, tu vas le remercier. Par contre, ce qu'il dispose comme faveur à laquelle il n'a rien contribué, telle que sa beauté, ce n'est pas lui qui a contribué à sa beauté, c'est Allah qui l'a créé ainsi pour sa belle apparence. Alors, on le complimente pour cela. On dit on le complimente et non, on le loue. On loue Allah mais on complimente le serviteur. Voilà pour ce qui est rappelez-vous aussi également que nous avons détaillé qui était dans le premier fondement parmi les trois fondements Rabbil Alamin. Nous l'avons évoqué longuement au niveau linguistique, au niveau légiféré, Al-Alamin, etc. Ça, nous l'avons déjà expliqué. On nous a venu que le Seigneur de l'univers c'est celui qui est adoré. C'est le créateur, Al-Khaliq, le roi, Al-Malik, Al-Mutasarrif, celui qui gère tout, Al-Seyyi, celui qui gère tout, et Al-Mutasarrif, celui qui a pris soin de toutes les créatures en leur prodiguant ses faveurs. Wal-Alamin, l'univers, donc toutes choses en dehors d'Allah est l'univers, et Allah est le Seigneur de l'ensemble. Donc, إِذَنْ كُلْنُمَسِي وَاللَّهِ عَلَمُونَ وَهُوَ رَبُّ الْجَمِيَّ Toutes choses en dehors d'Allah est l'univers, et Allah est le Seigneur de l'univers. Et nous avons vu qu'au niveau de la définition de Rabb, c'est-à-dire qu'au niveau de la linguistique, le Seigneur, ça veut souvent dire le Malik, celui qui possède, celui qui gère tout, et celui qui qui a Seyyid. Donc, celui qui gère, celui qui prend soin des choses, et c'est celui qui possède. وَقَالَ الْمُسَنِّفُ هنا الرَّبْ هُوَ الْمَعْبُودِ Et nous avons déjà vu que الرَّبْ c'est celui qui est digne d'être adoré. فَإِذَا كَنْ اللَّهِ سُبْحَانَهَ تَعْلَى هُوَ الْرَّبْ إِذَنْ هُوَ الْمُسْتَحِقُ أَنْ يَكُنَ الْمَعْبُودِ Et nous avons vu que إِلَهْ ça veut dire مَأْلُوهْ مَعْبُودِ وَالْرَّبْ Allah c'est الرَّبْ لأن الرَّبْ اسمَا أَسْمَا اللَّهِ حُسْنَ Et اللَّه c'est كَذَلِكَ مَنْ أَسْمَا اللَّهِ حُسْنَ وَهُوَ الْمَعْبُودِ C'est الرَّبْ هو المَعْبُودِ إِذَا كَنَ اللَّهِ هو الرَّبْ إِذَنْ هُوَ الْمُسْتَحِقُ وَأَنْ يَكُنَ الْمَعْبُودِ C'est-à-dire si le Seigneur c'est celui qui est adoré et que Allah c'est le Seigneur donc Allah c'est celui qui est digne d'être adoré et tout ça nous l'avons déjà détaillé sur le 3 plus longuement souvenez-vous nous avons dit c'est celui qui m'a éduqué et qui a éduqué l'ensemble de ce qui se trouve dans l'univers donc ça fait partie aussi de celui qui éduque et nous avons vu que l'éducation était de deux sortes générale et particulière je vous renvoie au cours sur les 3 fondements رَبِّ الْعَلَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ donc الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ nous venons de le dire juste avant ce sont deux noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui contiennent aussi des attributs et des sifètes donc c'est des noms الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ mais qui contiennent aussi des sifètes des attributs qui sont la miséricorde donc celle qui englobe toutes les créatures الرَّحِيمِ et الرَّحْمَنِ c'est réservé qu'à Allah الرَّحِيمِ elle englobe uniquement les croyants et الرَّحِيمِ elle peut être réservée à Allah et à autre qu'Allah ensuite يَوْمَ 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 يُجَازَ بِعِلْمِهِ بِعَمَلِهِ إِنْ خَيْرَنْ فَخَيْرُ وَإِنْ شَارُونْ فَشَارُ c'est-à-dire que c'est le maître du jour de la résurrection c'est le jour des comptes et du jugement le jour où chacun sera récompensé selon ses actions récompensé pardon selon ses actions s'ils ont œuvré en bien donc ils recevront le bien et s'ils ont œuvré en mal ils recevront le mal et la preuve est dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا أَدْرَكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ ثُمَّ مَا أَدْرَكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَ إِذِنْ لِلَّهِ et qui te dira ce qu'est ce qu'est le jour de la rétribution encore une fois qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme et ce jour là le commandement revient où sera à Allah وَفِي الْحَدِيثِ وَالْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ الْإِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّ عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي et dans le hadith l'homme avisé est celui qui rend des comptes à son âme et œuvre en vue de l'au-delà alors que le sceau est celui qui laisse son âme succomber à tous ses désirs et fonde de fausses espérances en Allah c'est-à-dire qu'Allah c'est le maître de toutes choses le maître de ce bas-monde et de l'au-delà le jour de la rétribution il est précisé et vous vous souvenez cela nous en avons longuement parlé dans dans le fait de croire au jugement dernier nous avons donc il y avait différentes étapes et ça faisait partie de la foi d'un des piliers de la foi le fait de croire au jour du jugement dernier donc là croire que Allah c'est le maître de toutes choses et le maître de ce bas-monde et dans l'au-delà et ce jour de rétribution il est précisé que Allah on est le maître car il s'agit du jour où les créatures se soumettront au Seigneur de l'univers donc ce hadith que nous avons cité est rapporté par Telmidi et dans sa chaîne de transmission et il y a Abu Bakr ibn Abi Mariam qui est qui est faible ensuite dans surat le Fatiha il dit donc cette partie donc cette partie là elle est un peu longue à expliquer donc nous allons la réserver pour le prochain cours wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa allah ta'ala a'ala wa a'alam à la fin à la fin à la fin